Des organisations de défense des droits de l'homme ont manifesté mercredi à Rome contre le renouvellement de l'accord sur la lutte contre l'immigration clandestine signé entre l'Italie et la Libye en 2017. Pour les manifestants, cet accord participe aux violations des droits des migrants. Nous sommes ici parce qu'il y a beaucoup de gens, beaucoup d'activistes qui ne peuvent plus supporter l'idée que le gouvernement italien finance encore les tueurs qui sont en Libye. Les camps de concentration aussi. C'est nous qui les finançons. Nous sommes responsables de la mort des migrants en mer et en Libye. Selon cet accord, l'Italie fournissait aux gardes-côtes libyens des navires et des formations pour les aider à lutter contre la traite des êtres humains et l'immigration clandestine. Nous sommes ici pour dire à ce gouvernement, au gouvernement de Mélanie, que s'il veut vraiment que les gens entrent en Italie et en Europe en toute sécurité et sans risque pour leur vie, la vie de leurs proches, il doit abroger ce mémorandum. Le mémorandum est un acte du gouvernement italien et de notre pays qui permet les crimes contre l'humanité. C'est ce qu'a dit le bureau du procureur de la Cour pénale internationale. On s'achemine vers une prolongation du texte pour les trois prochaines années, sauf si la colère des manifestants pourrait pousser Rome au rétropédalage. Merci. Merci. Merci.